Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Irbanone avec Elvis Elvis, bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour René Rue, bonjour Emanuela, bonjour Fallon. On parle de sport ce matin, on va parler de Pierre-Emery Aubameyan, l'ancien capitaine de l'équipe nationale des Panthères du Gabon. Il faut souligner que Pierre-Emery Aubameyan, qui a un manque de temps de jeu du côté de Chelsea, donc d'après la Gazetta dello Sport, le magazine italien, celui-ci est en négociation du côté du Milan AC, dont le Milan AC qui souhaiterait s'attacher de Pierre-Emery Aubameyan. Il faut souligner que Pierre-Emery Aubameyan a été formé du côté du Milan AC, où il avait signé son premier contrat pro en 2007. Donc Pierre-Emery, on espère vivement qu'il va rebondir, parce qu'à part le Milan AC qui est sur la table, il y a aussi l'Atletico de Madrid. Il y a des clubs qui veulent lui encore de Pierre-Emery. Bien sûr, et le FC Barcelone aussi, donc il y a des clubs qui veulent lui. En fait, c'est là où on se rend compte que tu es un bon agent, parce que c'est un bon agent d'un sportif, c'est celui-ci qui s'est trouvé le club à son joueur lorsque celui-ci est en difficulté. Malgré le fait que ça fait longtemps que Pierre-Emery Aubameyan a joué, donc son agent actuellement est en négociation avec plusieurs clubs. Comme je le disais, soit un retour du côté de Barcelone, soit il fera un tour du côté de l'Atletico de Madrid, ou il va retourner au Milan AC où il a signé son premier contrat professionnel et où il avait été formé. D'après, on va parler de sport, mais là, c'est une nouvelle assez triste du côté de la Turquie. L'international ghanéen Christian Atsu de Antaïsport, lors du séisme, il s'est retrouvé sous les décombres, en fait, donc avec son directeur sportif, donc du coup avec la riposte qui a été mise en place du côté de la Turquie pour essayer de pallier ce grand problème-là. Finalement, il a été très vivant, mais blessé des décombres par rapport au séisme. Donc on espère vivement qu'il se fait soigner actuellement et pourquoi pas reprendre d'ici là. Et on continue toujours de parler de ce séisme qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc là, déjà, on a le très beau geste du gardien de Galatasaray, Ismaël Sipé, qui a décidé de prendre la route et de rejoindre Atasa, ville natale, qui a été touchée par l'autre armement des terres, afin de venir en aide aux sinistrés. Donc voilà un peu cette solidarité qui est en train de se passer du côté de la Turquie après le séisme. On a aussi une autre nouvelle triste. Cette nouvelle-là concerne le gardien de Yeni Matalispor, qui est décédé à l'âge de 28 ans suite à ce tremble de terre. Donc le tremble de terre qui s'est passé du côté de la Turquie. Il y a certains footballeurs qui sont morts, donc on voulait faire comme ça, on voulait passer une nouvelle par rapport à ça. C'est le monde de sport qui est touché. Donc on continue toujours dans le sport pour parler de Neymar. Neymar qui a reçu le Samba d'or qui récompense le meilleur footballeur brésilien de l'année. Donc c'est la sixième fois que Neymar Junior remporte ce trophée. Et aussi du côté du championnat d'Espagne, la Liga, ton joueur préféré, Eduardo Camavinga, a été élu joueur du mois du côté de Madrid. Donc Camavinga qui aujourd'hui continue à aligner les bonnes performances. On va rester dans le football pour parler du championnat national de première division de football. Là, on a le classement au sortie de la sixième journée. On a le CSBNJ qui est en tête avec 13 points. On a Votour Club, le club des policiers qui est deuxième avec 11 points. On a l'association sportive de Stade Manji, le tenant du titre qui est troisième avec 10 points. On a le SEF Mounana, quatrième avec 10 points. Manga Sport, cinquième avec 10 points. L'union sportive de Bitam, sixième avec 7 points. Le Football Canon 105, septième avec 6 points. Le Sanberi sportif, huitième avec 6 points. L'union sportive de Yem, neuvième avec 6 points. Asdikaki, dixième avec 5 points. Bouengedi sport, onzième, 4 points. Le Zoosport, douzième, 3 points. L'embaréné, Assez qui était l'ancien Aspelikan. 13e relégable avec 3 points. Le même nombre de points que le SEF Missile, l'équipe des militaires. Alors pour la septième journée, on a eu les matchs qui se sont joués ce mardi du côté de l'embaréné. L'embaréné Assez était opposé au SEF Mounana. Et le SEF Mounana s'est imposé un but à zéro pour le compte de la septième journée du championnat de première division. Et on a eu l'autre rencontre qui opposait l'union sportive de Bitam du côté de Gaston Péril au CFB. Et bien les deux équipes n'ont pas pu marquer 0-0 au sortie des 90 minutes. Et lorsqu'on va regarder le classement des buteurs de ce championnat de première division. Alors on a l'attaquant Mébalé-José. José. Oui, José. Mébalé-José. José. José. Non, pas José, mais José Mébalé du stade Manji qui est en tête de ce classement de buteur avec 5 points. Et ensuite on a Bécalé-Obam du CFB qui est deuxième avec 4 points. Et on a Ndon Bitegé-Cruz qui est troisième meilleur buteur avec 3 points. Et lorsqu'on reste dans le national foot pour parler du national foot pour la deuxième division, nous avons le classement suivant. On a Oye-Massé qui est en tête avec 6 points. Oye-Massé, donc le dirigeant Cartel Ngoa était au stade samedi qui allait voir comment son équipe a gagné le week-end. Donc Oye-Massé qui est en tête avec 6 points. Et nous avons Akanda qui est deuxième avec 3 points. Les panthères du Christ-Roi troisième avec 3 points. Et nous avons Mwanda FC, Ogo FC qui ont respectivement 1 point, 1 point, 4e et 5e. Nous avons Stade Migouvéen, Nguéna Soukou, Ombilanzemi, Adouma FC et Akanda FC qui ont 0 points. Qui n'ont pas encore remporté de match aux sorties des deux premières journées de ce national foot de deuxième division. Et le classement des buteurs du côté de ce national foot, nous avons en tête Ndamé Sonne Geoffroy, un ancien international gabonais qui évolue actuellement du côté de Athletic Club Oye-Massé. Et nous avons le deuxième meilleur buteur qui est Aubame Karl avec 2 buts. Et nous avons le troisième meilleur buteur de ce championnat qui fait toujours partie de l'équipe d'Oye-Massé. Et Mitogo, Douglas avec 1 point. Donc voici le classement débuteur pour parler du championnat de deuxième division de football. D'Afrèche, on va faire un tour du côté du basketball. Le Brown James a créé la surprise parce qu'en fait beaucoup de basketteurs ne le voyaient pas arriver à ce niveau. Et lorsque le Brown James a été drafté du côté de la NBA, on se souvient, c'était en 2003. Personne ne pensait qu'il allait battre le record de Karim Abdou-Jabbar. Et c'est fait. Le joueur de Los Angeles a battu le record de nombre de points lors du match à domicile contre Oklahoma City. Il détrône Karim Abdou-Jabbar d'Afrèche que tu as connu, le géant, le grand basketteur des Lakers de Los Angeles. Donc aujourd'hui, le Brown James totalise 38 390 points marqués en 20 saisons. Donc c'est carrément le record des points marqués en NBA. Et je suis allé faire quelques recherches pour vous sortir le classement des meilleurs marqueurs NBA. Alors nous avons aujourd'hui le Brown James qui est meilleur marqueur avec 38 390 points. Suivi de Karim Abdou-Jabbar, c'est juste 3 points d'écart, qui a 38 387 points marqués. Ensuite, nous avons le deuxième, Karl Marlon, l'hélié fort. Tu te souviens d'Outa Jazz qui a perdu deux finales contre Michael Jordan qui a 36 928 points marqués. Ensuite, le deuxième, le défunt Kobe Bryant, l'arrière des Lakers qui a 33 343 points marqués. Et ensuite, on a le légendaire, sa majesté, Michael Jordan qui est cinquième avec 32 292 points. Donc voici le classement des meilleurs marqueurs NBA. Donc aujourd'hui, le Brown James qui est rentré dans l'histoire. Et on a même Green qui joue avec Stéphane Curie qui a dit en fait, avoir un joueur de cette envergure, il faut vraiment, vraiment saluer. Parce que celui-ci, ça fait 20 ans qu'il est en NBA. Il soigne son hygiène de vie. Il n'est jamais dans des scandales. Il ne s'est jamais retrouvé en bois de nuit. Yves, il n'a jamais eu un problème à gauche ni à droite où il est sur les feux de projecteur. Non, il a toujours maintenu sa discipline sportive et sa santé. Aujourd'hui, voir un record comme ça battu, c'est parce que celui-ci aligne les performances. Et nous allons parler de quelques matchs qui se sont joués du côté de la NBA, à savoir les Pélicans qui ont battu les N-116 à 107. Ensuite, les Necks de Brooklyn ont perdu face aux Suns, 116 à 112. Les Grizzlies ont battu les Chicago Bulls, 104 à 89. Les Necks de Denver ont battu les Tiberoos, 146 à 112. Et les Lakers de LeBron James ont perdu face à Oklahoma City, comme je disais, 133 à 130. Et c'est là où LeBron James a marqué le tir à trois points où il a battu le record de Karim Abdoujabbar. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. On revenait dans le sport. Restez connectés dans l'Uda Fresh Morning. On se retrouve juste après avec le Versus du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.